On va venir lever les bras vers le ciel, on essaie d'abaisser les épaules. Ici on va venir entrelacer les doigts et ramener les doigts, notamment les index, vers le ciel. On vient étirer chaque côté du corps à l'expiration. On va écarter les bras, on les ramène vers l'arrière. On va à nouveau entrecroiser les doigts, non pas vers la terre, mais vers l'arrière. On va venir inspirer, on va porter la poitrine vers le ciel, on essaie de ne pas s'affaisser dans les dos. Et cette fois-ci les index vont vers la terre. Engagement au niveau de l'activation de la ceinture adémiale. J'expire, je ramène les bras vers l'avant, les épaules vers l'arrière. Légère portée du poids vers les orteils. J'inspire, torse vers l'avant, j'expire, je me déporte sur le côté droit. Je fais attention à ne pas porter le poids du corps trop sur les talons. Je reviens, le visage reste dégagé, décontracté. Et la même chose de l'autre côté. Je reviens, j'inspire, je ramène la colonne vertébrale à la verticale. J'expire, jambes droites à l'arrière, les mains au tapis. Tous les doigts sont écartés. Je reviens en posture Adomoca. Et si on veille à bien déplier, notamment les bras, on engage et à l'expire, on relâche au niveau de l'arrière des jambes. On ne s'affaisse pas au niveau des épaules. Et j'inspire, je viens lever la jambe de droite sans peur de les bras. Et je laisse à l'expire dans la posture. J'inspire, je pousse à nouveau le tapis avec les bras. Et cette fois-ci, elle l'expire de manière confortable. Je lève le talon gauche et je place le pied droit entre les mains. J'inspire, je viens ici, engagée au niveau du haut torseau. La fin d'inspire, j'expire, je ramène légèrement un fléchissement au niveau du genou gauche. J'inspire, j'active au niveau de la jambe gauche pour finir mon expire. Sommet du crâne vers la terre. Si bien sûr, les mains ne vont pas confortablement vers la terre, vous pliez les genoux. J'inspire, je redresse, je redresse, j'active au niveau du feu intérieur, cette ceinture abdominale. J'expire, je reviens, posture initiale de la montagne. Une inspire, je viens lever les bras. Ici, on cherche le dynamisme jusqu'au bout des doigts. Je porte les doigts vers le ciel. Légère, étirant de chaque côté de la poitrine. Je lâche au niveau des épaules. J'inspire, j'expire, j'ouvre. Si je veux chercher très très loin, cette ouverture à l'arrière. Les mains reviennent. Les index vont vers l'arrière et non pas vers le bas. La fondation est solide. Je peux inspirer. Porter le torso vers le ciel. Cette fois-ci, j'accompagne le mouvement. Les index vont vers l'arrière. Les hanches restent autant que possible vers l'avant. J'inspire et là, l'expire. J'engage l'encore une fois nombril vers le dos pour protéger le niveau des lombaires. Et je reviens vers l'avant. Et à nouveau, j'inspire, je rééquilibre au niveau de la colonne. Je dégage bien au niveau de la nuque du front. J'expire tout du côté gauche. Ce que je veux chercher ici, c'est l'ouverture tout du côté droit. Je ne viens pas trop loin derrière sur les talons. J'inspire, je redresse. J'expire de l'autre côté. Et à nouveau, je viens étirer pour léger. L'arrière des jambes est solide. J'inspire, je redresse. J'expire, jambes arrière. Je place les mains solides. J'inspire, je pousse ici. L'autre main tapis. Et elle expire. Je me positionne à domokka. On vient ici chercher à l'inspire, à engager l'énergie au niveau des mains. Le long des bras, corsise vers le ciel. Et là, j'expire. Je laisse, je relâche l'arrière des jambes. Les talons éventuellement un petit peu plus vers la terre. Ce n'est pas important. Si ça ne va pas pour le moment, venez chercher à l'inspire, à pousser. Une inspire, je lève la jambe gauche. Je reste là, j'expire. Et généralement, on perd un petit peu au niveau des bras. J'inspire, je viens à nouveau pousser ici. Je viens chercher un peu plus d'étirements l'arrière de la jambe droite. J'engage ici. Le mouvement. Pied gauche se porte entre les mains. J'inspire, les deux jambes sont engagées. Si vous êtes un petit peu plus avancé dans la pratique, n'hésitez pas à ramener la hanche droite vers l'avant. J'expire, je viens fléchir légèrement le genou droit. Je viens ici engager, activer l'exercice au niveau de la cuisse droite. J'inspire de manière solide, absolument autant que possible. Les deux jambes étirées. Et là, j'expire. Je rapporte le poids du corps un petit peu plus vers les orteils. Et je me positionne pour une fois. Si vous n'arrivez pas à toucher le sol, ce n'est pas grave. Pliez les genoux. Relâchez. J'inspire. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501